5 experts dans le vent n'aura duré que quelques semaines. Mais le programme a bel et bien marqué les téléspectateurs. Près de 20 ans plus tard, alors que Benjamin Boffet son 42e anniversaire, voici ce que devient le célèbre expert mode du show. Au début des années 2000, de nombreuses émissions de télé-réalité ont vu le jour en France. Les téléspectateurs ont pu découvrir Loft Story en 2001, qui a vu sacré Loana grande gagnante, ou encore Koh-Lanta et la Star Academy la même année. Les audiences ne cessaient de grimper et certaines productions y ont vu là l'opportunité de proposer de nouveaux programmes. En 2004, les fidèles de TF1 ont ainsi pu découvrir Queer, 5 experts dans le vent. Parmi les personnalités marquantes de l'émission, un certain Benjamin Boffet. Près de 20 ans plus tard, que devient-il ? Inspiré du programme américain Queer Eye for the Straight Guy, l'émission mettait en avant 5 jeunes hommes se présentant comme homosexuels ayant pour mission de relooker un sixième homme mais aussi de repenser son intérieur en seulement 12 heures. Romain était l'expert beauté, Xavier l'expert gastronomie, Junior l'expert décoration, Gilles l'expert coaching et Benjamin l'expert mode. La joyeuse bande était intervenue chez Eric, pompier de 33 ans, Jean-François, aide-soignant de 31 ans ou encore Joël, policier de 36 ans. Diffusé durant seulement deux mois, Queer, 5 experts dans le vent a pourtant marqué toute une génération. Après bien des années, chacun des participants a repris le cours de sa vie. La mode, fil conducteur du parcours de Benjamin Boff Benjamin Boff, l'un des experts les plus mémorables du show, célèbre ce mardi 17 octobre 2023 son 42e anniversaire. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il n'a pas pris une ride mais a parcouru du chemin. Après avoir relooké quelques candidats, le charmant blond était au casting de la première saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur TF1 en 2006. Puis, il s'est lancé dans une carrière de comédien, enchaînant ainsi les rôles dans des pièces de théâtre et sur le petit écran dans Les Mystères de l'amour. Enfin, d'après son profil LinkedIn, Benjamin Boff a été directeur d'un magasin Sandro avant de travailler pour la marque Édouard d'Achour Paris. Côté vie privée, l'ex-compagnon de Benoît Dubois, gagnant de Secret Story, saison 4, en 2010, est très heureux et surtout amoureux. Sur Instagram, il prend régulièrement la pause avec son compagnon, un charmant brin prénommé François. Le couple a même passé la vitesse supérieure en célébrant son mariage en octobre 2020. Tout va donc au mieux pour Benjamin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada